salut à tous c'est chronique encore je suis on se retrouve dans une nouvelle vidéo un nouveau tutoriel vidéo comment configure internet gratuit avec des vpn et cela cette configuration est valable pour tous les pays et cela déjà je confirme que cela passe en guinée qu'on a créé en guinée bissau et en guinée équatoriale et maintenant ça veut que cela passe avec tous les opérateurs quel que soit le pays dans le monde entier mais au préalable du tel âge vous espant cela fonctionne donc j'ai justement j'ai pas d'heures internet je vous présente et là parce que c'est bien je présente et là bon 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 je viens d'avoir mon groupe whatsapp qui est plus 1 585 902 91 34 en cas de problème veuillez m'écrit quand je serai connecté je reprendrai à toutes vos demandes ou bien laisser un message en commentaire dans sur la chaîne youtube donc vous voyez là j'ai d'admissage à reprendre je vais créer un salut j'ai posté la configuration de ceci à bien avant dans la chaîne youtube donc j'ai décidé de faire le tuto pour tout le monde j'ai essayé fait le tuto qui aiderait tout le monde à profiter avec ultra ça vous avez vu les débiles à 1 méga à 800 kg octets la seconde donc sans toutefois tarder je vous présentez la configuration de mon smartphone bien sûr j'ai posté dans l'ancienne vidéo était un tuto et qui fonctionne avec orange et comme tel avec tous les réseaux orange et comme tel j'ai publié un tuto et comment se fait gratuitement j'espère que vous avez profité du tutoriel bon si vous n'êtes pas abonné à nos prochaines vraiment vous abonner dans la vidéo précédente regarder comment configurer maintenant ce que vous allez faire ce que vous allez laisser la configuration par défaut de votre smartphone vous ne mettez pas de proxy vous n'étiez pas de port mais au cas contre vous remplissez les autres champs les autres champs vous allez les remplis mais vous laisser le projet et le port à non défini maintenant ça peut avoir fait ceci vu je présente et ultraseuf je vous présente et slow dns bon avant de présenter slow dns vous expliquez le principe si le dns fonctionne comme ultraseuf je vais pas me répéter dans toutes les vidéos ce processus parce que j'ai fait dans une ancienne vidéo comment on fait pour qu'ultraseuf fonctionne et cela je pense que le principe reste le même avec eux c'est leur donne est donc au préalable vous allez vous déviez vous muni de quelques petits mégas vous allez vous muni quelques petits mégas dans votre smartphone bon j'ai pas de forfait internet dans la puce si parce que c'est je l'utilise pour faire le tutoriel je me déconnecte le mon réseau et mobile voilà je me déconnecte voilà maintenant vous allez laisser votre fuser vous ne modifiez rien là vous ne modifiez rien dans la case de mot de passe le serveur vous sélectionnez un serveur parmi la liste des serveurs et maintenant vous prenez le port l'adresse dns en 8.8.8.8 qui est un dns public venant de google maintenant vous laissez vous mettez à 275 ici vous mettez à 80 cela dépendra si ça ne prend pas avec 80 ou changé maintenant je vais vous expliquer le principe le principe reste simple parce que à vu le traseuf comme je l'expliquais dans l'ancienne vidéo qui fonctionne avec tous les opérateurs orange vous devez avoir quelques mégas dans votre smartphone là c'est ce que je vais faire je me connecte à mon réseau wifi je suis connecté à mon réseau wifi voilà je clique sur connecte on patiente on clique sur connecte à nouveau et on patiente que cela se connecte donc cela en question cette méthode permet de télécharger la liste de configuration du serveur et l'enregistre à mémoire cache dans votre smartphone dans sa télécharge en arrière-plan donc vous pourriez pas voir comment cela est en train de télécharger tantôt j'ai dit aussi dans le traseuf la même chose mais les gens me disaient qu'ils ne voyaient pas téléchargement au contraire ça télécharge en arrière-plan donc vous ne pourriez pas voir maintenant après avoir téléchargé je clique sur disconnecte donc je viens ici là je clique d'abord ok je viens de déconnecter mon slowdns maintenant je vais activer mon réseau et désactive mon wifi j'active mes réseaux immobiles mes données de réseaux immobiles et voilà je reteste encore slowdns espérons bien que cela prendra mais bien sûr que ça va prendre donc c'est une certitude que cela doit prendre en patiente la protection succès sort 6 en patiente justement encore et voilà que nous sommes connectés à vos slowdns j'espère que vous avez apprécié le chuteau j'espère que vous avez aimé le chuteau en cas des difficultés vu et m'écrit à mon numéro plus 1 585 902 4 11 34 whatsapp ou télécom et aussi n'oublie pas de mettre un like sur la vidéo question d'encourager à fait d'autres tuto les vidéos si vous avez mis bien sûr en cas de difficulté bmc comme j'ai dit tantôt par mail restez connectés surtout ne gardez pas la vidéo pour vous partagez avec vos amis et laissez-leur s'y profiter dès l'internet de l'internet gratuit c'était chrony cracker dans cette vidéo c'était chrony cracker on va justement tester comment envoyer un message via l'application sur le dns déjà via whatsapp vous voici sur la place et aussi je pourrais bien ouvrir plus temps mais vous remarquez constamment que mon smartphone est vraiment landon je me bats fait des tutos c'est pour ça que depuis je m'orienter sur les tutoriels concernant les ordinateurs et le débit montant les débuts à 100 ans qui est 16 112 kg tech voilà